Car il manque de style, même s'il est très fort, très puissant et très original. Regardez-le, là, lui aussi. Elle est très belle cette finale parce qu'elle montre différentes orientations de la gymnastique à cet agré et chacun introduit une difficulté qui lui est particulière. Donc ce n'est pas un standard. Et c'est un agré qui n'avait pas beaucoup progressé durant pas mal d'années. Donc là il montre une grande diversité. Vous voyez cette puissance passée de la croix en dessous à la croix renversée. Il est le seul à le faire. Solani. Et c'est une suspension dorsale en ligne, un salto avant dans les anneaux. Oh, c'est bien rétabli. Un élan bloqué à la planche et le rétablissement en croix de fer. Il va peut-être un petit peu vite là sur l'exercice. Oui, il devrait plus poser ses figures. Elle est trop pressée là. Et là il est prêt de passer au grand élan. Vous voyez mais la maîtrise technique, les élans vont être avec aisance et la sortie. C'est super, c'est super malgré tout. Vous voyez le niveau de cette finale ici à Bercy. Je crois qu'aux anneaux, ils sont tous venus, ils sont tous là. Et ils honorent leurs engagements, regardez. Non mais c'est bien pour Sylvester. Et vous reconnaissez ? Et vous reconnaissez ? Parce que c'est un garçon. Ah oui, on comprend cette joie. Parce que réussir un mouvement, c'est quand même... On y rêve, on en rêve. Je veux dire, c'est vrai qu'à un moment donné, on se dit, comment je vais enchaîner, justement, après la croix de fer, la planche, ce grand balancier, cette reprise là. Tout cela, c'est dans la tête. On le répète mille fois, mais le jour J, il faut réaliser avec perfection. Et je disais tout à l'heure, on a reconnu à côté de lui, Ferain Donat, qui est entraîneur de cette équipe nationale de Hongrie et qui est un ancien grand champion aussi. Alors attention, la note de Sylvester Xolani sera-t-elle aussi forte que celle de Tcherbo, qui a réussi 9,90 ? C'est maintenant une question de seconde. Et pour ce brave gymnaste de l'école de Budapest, eh bien, c'est un peu latente. Et tout sourd, c'est juges qui discutent, qui... On va voir que c'est important, bien sûr, mais enfin, il y a des difficultés majeures qui doivent ressortir immédiatement. Alors, on appelle au téléphone le correspondant, pas le 22 anière, mais le correspondant d'en face pour savoir où on en est. C'est extraordinaire, ça. Et pendant ce temps, ce brave Sylvester Xolani, eh bien, attend. Le public manifeste parce qu'il a senti lui aussi que c'était un mouvement d'une limpidité rare. Et alors, le jury, je n'ai pas la composition du jury, mais je pense que normalement, il y a un gymnaste de la CEI, qui, donc, qui va protéger, bien évidemment, Cherbo et Mizutin. Il y a un gymnaste, un juge hongrois, peut-être, j'espère, pour Solani. Le public, ça me rappelle les championnats du monde de Strasbourg avec Cathy Johnson au Seoul féminin. On avait attendu une demi-heure pour Colette Yannot. 9,85 pour Solani. Pour l'instant, médaille d'argent. Mais attendez, il y a encore le Coréen Yu Okul, celui qui s'était blessé tout à l'heure.